... Je m'appelle Ntsam Akono Albina Doris, membre de la coopérative des éleveurs du Valentin. Je suis appuyée par la FAO, je suis éleveur de poules pondeuses. J'ai opté pour l'élevage parce que c'est nettement rentable. La demande était forte sur le plan du marché parce que lorsque nous sommes en période de fête, que ce soit les mariages, les baptêmes, les retraits de deuil, j'avais opté pour faire cet élevage. Ils sont nourris par l'aliment fabriqué par un membre de la coopérative. Puisqu'il avait suivi la formation donnée par la FAO. Donc là, ils sont nourris spécialement par l'aliment produit par un membre de la coopérative. Et nous prenons cet aliment. Le plus essentiel, c'est le maïs. Nous le prenons aussi chez d'autres coopérateurs. C'est grâce à la formation qu'il avait suivie à la FAO qui produit cet aliment. Ils sont exclusivement nourris rien que par l'aliment produit par un coopérateur. Donc au bout d'un mois, j'ai demandé qu'on les fait sortir pour qu'ils mangent aussi à l'extérieur. Et sinon ils ont leur aliment approprié. Maintenant, comme vous voyez, ils ont achevé. J'ai prévu là-bas pour mettre des poules pondeuses. Oui, oui, oui. Mais comme je n'avais pas assez de moyens, j'ai préféré d'abord stopper. Oui, oui. Et là, j'ai préféré opter pour garder ces poules de chair-là, 100 à 500. Il y a de cela à peu près trois ans, la FAO avait envoyé ses agents pour faire le recensement des éleveurs. Et après ce recensement, ils ont commencé par interpeller certains éleveurs qui étaient actifs pour leur faire suivre une formation sur la composition d'aliments pour leur bétail. Donc c'est-à-dire les porcs, les poulets de chair, les poules pondeuses, les moutons. Lorsque je suis arrivée après la formation, j'ai été plus intéressée par le poulet. Parce que le poulet, il était plus facile à élever et son aliment était très facile à composer. En fait, je voulais les mettre au bâtiment qui est juste derrière vous. Mais comme je n'avais pas assez de moyens, c'était prévu pour prendre 1000. 1000 poulets de chair. Comme je n'avais pas assez de moyens, j'avais commencé par 500. J'ai préféré prendre les deux murs pour que ça fasse une salle. Et c'est dans la salle-là que j'avais demandé à ce qu'on mette mes poulets pondeuses. La salle qui est derrière vous, là-bas où je les avais faits pour le recensement pendant les 21 jours. Après les 21 jours, je les avais mis là. Parce que quand vous voyez même, vous voyez que le bâtiment, il n'est pas fini. Il n'est pas fini pour faute de moyens. Mais sinon, les poulets, eux, ils se cordent bien, comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, ce poulet de chair, il va déjà à plus d'un kilo. Et il n'a que 30 jours. Il va déjà à plus d'un kilo. Mais j'espère que d'autres personnes comme moi pourront s'intéresser à l'élevage. Parce que les gens préfèrent nettement rester dans les bureaux et faire du n'importe quoi. Mais l'élevage, vraiment, c'est mieux, c'est important. Et ça paie mieux. Mon estimation sur mon élevage, ça me donne à peu près 1 million, 5 ou 2 millions après chaque 2 mois. Juste le temps de laisser les poules pour prendre la forme. Parce qu'on ne peut pas vendre les poulets lorsqu'ils sont petits. Il faut les vendre lorsqu'ils ont la bonne forme. Mais ça va entre 1 million, 5 et 2 millions après chaque 2 mois. Si on suit bien leur alimentation. Parce que si on ne suit pas leur alimentation, vous ne pourrez pas avoir de bons résultats. Sous-titrage ST' 501